Récemment, j'ai beaucoup écouté le podcast de Joe Rogan. C'est un américain qui interview plein de gens intéressants, que ce soit des scientifiques, des sportifs, des politiques, mais il y a un sujet qui ramène souvent sur la table, c'est les caissons d'isolation sensorielle. En fait, c'est une sorte de bulle dans laquelle l'eau est exactement à la température du corps et l'air est aussi exactement à la température du corps. En plus de ça, il a 550 kg de sel d'Epsom, ce qui fait qu'on flotte parfaitement à la surface de l'eau. Il dit que ça lui permet de prendre du recul sur sa vie, mais en plus d'avoir une expérience spirituelle intense, puisque à chaque fois il a des hallucinations et il fait des grandes réalisations sur le monde. Maintenant, moi, à la base, je suis assez sceptique de ce genre de truc, parce que dans le milieu du développement personnel, il y a souvent des nouvelles méthodes miracles ou des nouvelles inventions qui, en fait, s'avèrent être bidons ou alors s'avèrent être juste des effets de mode. Mais ce truc-là, il m'a intrigué, parce que je fais de la méditation depuis longtemps. Et souvent, ce qu'on essaie de faire pendant la méditation, c'est de se couper des sensations extérieures pour contrôler le mieux possible sa pensée. Donc, logiquement, si on n'a plus aucune sensation physique, on peut forcément aller plus loin que d'habitude. La première personne à avoir inventé les caissons d'isolation sensorielle, c'est un scientifique du nom de John C. Gilley. C'était un scientifique un petit peu fou qui donnait du LSD à des dauphins pour essayer de leur apprendre à parler, et qui a fait plein d'expériences sur la conscience, sur quels états de conscience on pouvait explorer, notamment avec les animaux, en leur donnant des trucs, pour essayer, en fait, de faire une sorte de cartographie de tous les états de conscience qu'il est possible d'avoir. Ça, c'est un plan du premier question d'isolation sensorielle qu'avait imaginé John Lilly. En fait, à l'époque, il s'imaginait qu'on le ferait debout comme dans un scaphandre, exactement comme ce qu'on voit dans les films de science-fiction. Le truc, c'est que très vite, il s'est rendu compte que ça n'allait pas être pratique à cause de la gravité. Donc, en 1954, il a créé le tout premier question de flottaison horizontale. Pendant les premières années, il expérimentait, mais il n'en parlait même pas à ses collègues, parce qu'il avait peur qu'on le prenne pour un fou tellement c'était bizarre. Mais il a eu de telles expériences que, dans un de ses premiers livres, The Deep Self, il devient un vrai avocat de la méthode, et il donne même les plans pour que n'importe qui puisse en construire chez soi, avec tous les détails techniques. Les questions d'isolation sensorielle, elles sont utilisées par plein de gens, par exemple Richard Feynman, qui a participé beaucoup à vulgariser la physique. Il y a aussi des athlètes de haut niveau, et John Lennon l'aurait même utilisé pour traiter son addiction à l'héroïne. Maintenant, moi, à la base, je suis assez sceptique de ce genre d'invention, parce que je me dis que, souvent, c'est surtout une mode qui ne dure pas forcément longtemps, s'il n'y a pas de solide derrière. Mais là, il fallait vraiment que je le teste. Allez, c'est parti ! L'autre truc qui m'a vraiment incité à tester, c'est l'aspect créatif. En fait, les artistes, ils ont toujours des difficultés à trouver de l'inspiration, parce que c'est quelque chose qui vient parfois, mais qu'on ne contrôle pas vraiment. Et du coup, souvent, pour laisser parler cette inspiration qui vient des profondeurs de leur esprit, ils s'isolent. C'est pour ça que beaucoup d'artistes ou beaucoup d'auteurs, souvent, ils ont un bureau, un atelier ou une sorte de cabane au fond de leur jardin où ils peuvent s'isoler du reste du monde. Quand j'ai fait des recherches sur les questions d'isolation sensorielle, je n'ai pas trouvé beaucoup d'études, parce que c'est un domaine plutôt naissant. Mais j'ai trouvé une étude intéressante qui date de 1998. On a trois groupes à qui on fait passer une batterie de tests. Mais avant de leur faire passer ces tests, on leur fait faire chacun une expérience différente de 45 minutes. Le premier groupe, il passe 45 minutes assis sur un fauteuil à se détendre et il peut lire des magazines. Le deuxième groupe, il reste 45 minutes assis dans une pièce en isolation sensorielle. C'est à dire qu'il n'y a aucun bruit et aucune lumière. Et le troisième groupe, il passe 45 minutes dans un caisson de flottaison où non seulement il n'a aucune sensation visuelle et auditive, mais il arrête aussi de ressentir son corps puisque la sensation de l'eau qui est exactement à la même température que notre peau fait qu'en fait, on ne sent même plus vraiment précisément les limites de son corps. À la fin, quand on regarde les résultats des tests, il n'y a pas de différence significative dans la plupart des mesures, que ce soit sur l'intelligence, sur la logique, mais il y a un aspect sur lequel on trouve des différences significatives, c'est l'originalité. En fait, dans un des tests, on pose à tous les participants des questions qui demandent de l'imagination et de l'originalité. Par exemple, ça se passe en Suède, donc on leur demande s'il y avait un nouvel âge de glace, une nouvelle aire glaciaire sur l'Europe, qu'est-ce qui se passerait ? Et bien sur ce genre de questions, le groupe qui a été en flottaison à des réponses plus originales et plus créatives que les autres groupes. La sensation est très bizarre. Au départ, pendant les cinq premières minutes, c'est un petit peu dur de se détendre. Il faut vraiment relaxer tous les muscles de son corps. Ça fait un petit peu bizarre dans le cou parce que les muscles de notre cou, ils sont tout le temps activés en fait. Un truc que je déconseille fortement, c'est de se frotter les yeux parce qu'il y a tellement de sel dans l'eau que ça attaque les yeux. Mais heureusement, ils ont mis un petit truc pour se rincer les yeux avec de l'eau pure. Au bout de 10-15 minutes, je me suis rappelé des têtes qui flottent dans Futurama. Et j'avais vraiment l'impression d'être l'une d'entre elles puisque j'avais aucune sensation de mon corps. Mais ensuite, une fois que j'étais complètement détendu, j'ai utilisé les techniques de méditation que j'utilise d'habitude. Mais là, c'est beaucoup plus bizarre que d'habitude parce que t'as vraiment l'impression d'être dans cette bulle perdue dans l'hyperespace. Et j'avais l'impression d'entendre de loin, de très très loin comme s'il y a quelqu'un qui jouait du tambour lentement. Comme si c'était le bruit de l'univers, le dernier bruit qui existe quand il n'y a absolument aucun bruit. Et aussi, j'ai eu des petites hallucinations, un peu comme quand le soir dans le noir, comme il y a eu une stimulation, notre cerveau crée un peu des stimulations et donc on voit des petits trucs tourner, des petits points qui bougent ou des petites tâches colorées. Mais là, c'était beaucoup plus fort. Je voyais des sortes de filaments qui s'interconnectaient et qui se déconnectaient et qui flottaient dans le vide. En fait, dans le processus de la perception, par exemple la perception visuelle, les informations, elles sont captées par l'œil, puis elles sont transformées par la rétine et par le nerf optique en information chimique, enfin électrochimique en fait, c'est-à-dire que ça se transmet à travers des neurones. Ensuite, elles sont amenées à l'arrière du cerveau, dans les aires visuelles, où elles sont traduites, où elles sont exploitées et c'est ce qui cause notre expérience subjective de vision. Le truc, c'est que ces aires visuelles, elles sont faites pour être utilisées et quand on est réveillé, mais qu'on n'a aucune sensation qui arrive dans les aires visuelles, bah elles ne comprennent pas ce qui se passe. Et du coup, elles créent ces sortes de petites hallucinations, ces petites perceptions fugaces. Surtout en sortant, j'ai cette impression de calme absolu. Tous mes mouvements sont lents et c'est assez agréable. Du coup, ça ne m'étonne pas tant que ça que ce soit quelque chose d'utilisé par beaucoup d'athlètes parce que ça permet vraiment la détente musculaire et mentale totale. Le seul problème, c'est le prix. Ça tourne quand même autour de 50 ou 60 euros la séance, ce qui n'est vraiment pas donné. Je me demande si c'est possible d'utiliser ça pour être plus productif et se rapprocher du surhomme. Parce que j'ai l'impression que c'est pas un truc à faire tout le temps, mais que pour totalement se déconnecter après un épisode très stressant, ça peut vraiment réduire le stress. Honnêtement, je pourrais y rester des heures. Mais ce que j'aime bien dans cette isolation sensorielle, c'est qu'elle va à rebours de ce qu'on vit aujourd'hui. Aujourd'hui, on est de plus en plus stimulé. On a des informations qui nous viennent de partout. Quand on se balade dans la rue, on a des pubs. Quand on est sur notre portable, on fait défiler Instagram à l'infini. Et en fait, toutes ces informations, elles créent une sorte de règne de la quantité où on se concentre que sur la quantité d'informations qu'on ingère et plus sur la qualité de ces informations. Du coup, j'ai souvent l'impression de me noyer dans une sorte de flot infini de données et de perdre les quelques données, les quelques informations, les quelques choses en fait dans ma vie qui comptent vraiment et qui sont vraiment essentielles. Et je ne dis pas ça que dans un sens développement personnel, bonheur. Je dis aussi ça dans le sens très concret de atteindre nos objectifs et de la productivité. On a souvent besoin que de quelques informations ou de quelques actions bien effectuées plutôt que la myriade d'informations qu'on a lues sur Internet ou que de faire plein de petites tâches qui sont annexes. Si je fais défiler pendant 30 minutes Instagram, à la fin, je n'ai jamais l'impression d'être mieux orienté dans le monde, de savoir mieux ce que je veux. J'ai toujours juste ces bruits parasites qui me prennent de l'énergie mentale. Aujourd'hui, on est tellement souvent dans la stimulation immédiate que on n'a pas envie d'être tout seul parce qu'on s'ennuie. Et même pire, on a presque peur d'être tout seul. Comme si on avait peur que si on passait du temps sans aucune stimulation extérieure, on se rendrait d'un coup compte de quel point on perd tout le reste de notre temps. De mon côté, je vais continuer à expérimenter avec ce genre de technique parce que je trouve ça vraiment intéressant. Et en attendant, j'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve dans pile 10 jours pour une nouvelle vidéo et un nouveau pas vers le surhomme. Allez, ciao !